Et que tout le monde dise, je vous accueille à l'étude biblique de ce soir au nom de Jésus. Je suis très enchanté de voir la nouvelle venue, que le Seigneur bénisse vos vies au nom de Jésus. L'invitation que nous vous avons donnée pour ce mercredi sera un moment merveilleux pour vous. Et le Seigneur ouvrira les écrits des cieux pour vous. Et tous les membres, les ouvriers, tous ceux qui sont ici ce soir, c'est merveilleux d'être ensemble. Je prie que la parole de Dieu enrichisse toutes tes vies cette nuit. Je ne rentrerai pas chez moi les mains vides. Je parle de moi-même. Je dis moi, je ne rentrerai pas à la maison les mains vides. Le Seigneur remplira ma vie à débordement. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons. Nous nous entendons pour l'étude biblique. Merci parce que nous venons à tout moment à l'étude biblique et tu nous bénis. L'étude de ta parole est la colonne vétérale du croyant. Nous prions que ce soir, que tout le monde soit rendu fort dans la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Pourvoie à tous les besoins de nos vies. Ouvre nos yeux pour contempler les choses merveilleuses de ta parole au nom de Jésus-Christ. Pourvoie à tous les besoins. Que le Seigneur aute la peinerie de nous, éloigne la famine de nous, qu'il y ait l'abondance dans toute vie. Je prie que chacun de nous porte de fruit dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Confirme la parole dans toute vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Donnez-moi un autre Amen Que le Seigneur vous bénisse Nous sommes à Jean Jean au chapitre 6 Aujourd'hui, nous allons étudier du chapitre 1 Jean 6 du verset 1 au verset 13 Verset 1 Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux, il voyait qu'une grande foule venait à lui. Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçue un peu. Un de ses disciples, André frère de Simopierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna d'eux-mêmes des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, combien d'entre eux, combien d'entre nous, seront rassasiés ? Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à sa disciple, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, ils les remplirent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui retèrent des cinq pains d'orge après que tous eurent mangé. C'est le passage d'études. L'histoire que nous allons examiner ce soir, et l'enseignement que le Seigneur nous donnera, si vous êtes étudiant de la Bible, vous allez comprendre que ce miracle remarquable était enregistré dans tous les quatre évangiles. C'est écrit en Matthieu, Marc, Luc et Jean. La question est, pourquoi Jean écrivait de ceci ? Parce que nous remarquons quelque chose de Jean. Selon l'évangile selon Jean, Jean a enregistré des miracles que les autres évangiles n'ont pas écrit. Voyez changer l'eau en vin, c'est seulement en Jean. Le miracle de l'homme du malade là, pendant 38 ans, se trouvait seulement en Jean. L'aveugle né était seulement vu en Jean, et l'homme à la piscine de Siloué était seulement vu en Jean. La résurrection de Lazare se trouve seulement en Jean. Et on voit, le centené dont le fils est malade, Jésus l'a dit, ton fils est vie, se trouve seulement en Jean. Donc Jean a enregistré des miracles particuliers qui ne se trouvent pas dans d'autres évangiles. Pourquoi Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit de ceci ? Cela montre combien important cela est, combien significatif cela est, et combien cela est essentiel pour vous d'apprendre ce que le Seigneur nous dit dans ce miracle spectaculaire unique qui est répété en maintes reprises par chaque évangélique, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils l'ont enregistré en diverses perspectives. Il veut que l'Église, que les croyants comprennent et apprennent les diverses leçons qu'on a. Matthieu a écrit de Jésus comme roi. C'est pourquoi, en Matthieu 2, verset 2, Saint Jean, lorsque il dit que, « Où est celui qui est né roi des Juifs ? » Lorsque Matthieu écrivait de ce miracle, il écrivait du roi parfait qui est capable de pouvoir adéquatement aux citoyens du royaume. Matthieu dit, « Christ est venu entrer le royaume. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu établir un royaume qui pourvoiera à tous les besoins des citoyens du royaume. Il vous invite à venir au royaume. Et tout besoin de votre vie sera pourvu, même ce soir. Tous les besoins de vos vies seront pourvus au nom de Jésus. » Ce que Matthieu fait, c'est pour préfigurer l'abondance du roi dans le royaume millénaire. Matthieu disait que Christ viendra entrer un royaume millénaire et à son arrivée, il va pouvoir au besoin de l'humanité. Arrivée à Marc, Marc a écrit de Jésus de façon particulière. Il a écrit de Jésus comme celui qui est venu servir. Et en Marc, on a vu le serviteur de Jéhovah. Là, Marc nous enseigne que Christ est le serviteur préféré de Jéhovah. Moïse et Josué étaient serviteurs de Jéhovah. Abraham et David étaient serviteurs du Seigneur. Jérémie et Saïd étaient serviteurs du Seigneur. Mais Marc disait, « Je vous dis de quelqu'un, il est le serviteur préféré de Jéhovah, plus grand que Moïse, préféré à Moïse, capable de nourrir ses citoyens, ou bien tout le monde de la manne céleste. » C'est le même miracle. Quand on voit Luc, Luc écrivait au sujet de celui qui est venu représenter le Dieu du Puissant. Et Théophile, tu sais ce que je te dis, quelqu'un est venu, les anges ont parlé de sa conception, les anges ont parlé de sa naissance. Lorsqu'il est venu, il est venu révéler pleinement le Dieu du Puissant. Il est venu nous montrer la représentation du Dieu du Puissant, qui ne connaît pas d'impossibilité à rencontrer les besoins des gens dans toutes les dispassations et dans toutes les saisons. Et Jean maintenant voudrait écrire. Vous savez ce qu'il fait? Jean nous parle du Fils, le Fils unique de Dieu. Il nous parle du Sauveur. Voici l'agneau qui ôte tous les péchés du monde. Voici celui qui est venu comme notre substitut, comme Fille de Dieu, comme celui qui est sanctifié. Et Jean parle de celui-ci qui est le Fils puissant de Dieu, qui est le Fils préminaire de Dieu, qui n'a pas de rival dans l'histoire, qui n'a pas de rival parmi les Juifs ni dans le monde, qui n'a pas de rival depuis le commencement du monde, qui n'a pas de rival jusqu'à la fin du monde. Donc vous voyez, comme on voit Matthieu, Marc, Luc et Jean écrivant de cette même personne au sujet du roi, il écrivait du serviteur, il écrivait du représentant, il écrivait du Fils de Dieu. Et cela nous montre les diverses perspectives du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous lisez ce miracle encore dans Jean. Je prie que ce miracle soit une manifestation dans votre vie, une démonstration de la présence de Christ dans votre vie, même à partir de cette nuit au nom de Jésus. La perspective de Matthieu sera comblée dans votre vie, celle de Marc accomplie dans votre vie, celle de Luc dans votre vie. Quand vous venez maintenant écouter Jean 6, quelque chose de grand va se produire dans votre vie. Le vrai Fils de Dieu, puissant et fort, le vrai Fils de Dieu, prééminent et omnipotent, va agir puissamment dans votre vie. Sainte-lui, au nom de Jésus. Le titre d'aujourd'hui est « Les merveilles de la puissance créatrice de Christ ». « Les merveilles de la puissance créatrice de Christ ». Revenons à Jean, au chapitre 6, je vais les versets sélectionnés. Jean 6, au verset 2. Une grande foule le suivait. Une grande foule le suivait. Pourquoi? Parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur les malades. C'est un verset sur lequel nous allons nous concentrer. C'est sur le centre de la première session. Comme vous avancez, vous allez vouloir aller en profondeur de ces merveilles de la manifestation de la puissance, de la manifestation de la sagesse, de la manifestation des vrais attributs du ciel. C'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ. C'est la première section. Cela parle de la foule ou de la multitude. Et verset 9 dit « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. » Il y a une multitude qui se sont rassemblées et que le Seigneur leur enseigne la voie du Seigneur, la sagesse du Seigneur. Et le Seigneur devait les nourrir avant de les congédier. Ils voudraient satisfaire leurs besoins. Il n'y a rien pour pouvoir à ce besoin. On nous a parlé d'un garçon, d'un petit garçon qui n'a que cinq pains et deux poissons. Ça, c'est comme le repas de ce petit. Et il a soumis au Seigneur comme vous allez soumettre votre vie au Seigneur. Et le Seigneur va multiplier l'effet de votre vie, l'impact de votre vie, l'influence de votre vie. Vous serez très contents d'avoir soumis la vie au Seigneur parce que votre vie va bénir des milliers de personnes. Je parle à quelqu'un de cette nuit. Votre vie va bénir des milliers de personnes au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, la foule. Numéro 2, le repas. Numéro 3, c'est le miracle. Vous allez voir quand vous venez au verset 11 qui dit Jésus prie les pains, rendit grâce et les distribuya à ceux qui étaient assis. Je souhaite que vous soyez l'un de ses disciples. Que quelque chose passe de la main de Jésus à ce disciple cette nuit. Ceux qui rentrent dans votre main, vous allez transmettre cela à d'autres vies. Les vies seront bénies. Et il leur donna d'eux-mêmes des poissons autant qu'ils ont voulu. Autant qu'ils ont voulu. A votre satiété, il vous bénira. Autant qu'ils ont voulu. Il bénira tous vos besoins. Au cri de votre âme, au désir de votre âme, le Seigneur vous bénira ce soir et à tout moment au nom de Jésus. Cela parle de miracle. Numéro 1, la foule. Numéro 2, le repas. Numéro 3, le miracle. Numéro 1, La foule a soiffé cherchant Christ. La foule a soiffé cherchant Christ. Ils étaient assoiffés de quelque chose. Ils désiraient quelque chose. Ils voudraient quelque chose dans leur vie. Ils savaient que le seul lieu à trouver cela, la seule personne qui puisse donner cela, la seule personnalité qui puisse offrir cela dans leur vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils cherchaient Christ. Une foule a soiffé cherchant Christ. Numéro 2, c'est un repas apprécié soumis à Christ. Voici un garçon. Il a son repas. Les parents lui ont donné son déjeuner. Eh bien, il allait participer au programme de Jésus au cas où il serait en retard. On lui a donné un repas. Et il a vraiment apprécié. Jusqu'au temps du besoin, il a donné à Christ. Il serait surpris de ce que Christ ferait lorsqu'il a soumis cela à Christ. Vous serez surpris de ce que Dieu fera avec votre vie. Quand vous soumettez la ville à Christ, ça réserve. Quand vous soumettez la ville à complètement, absolument, sans rétricion, sans condition, vous donnez cela au Seigneur. Le Seigneur fera quelque chose qui surprendra votre famille, qui surprendra votre communauté. Que la seule vie de la vôtre sera utile au-delà de vos rêves au nom de Jésus-Christ. Un repas apprécié soumis à Christ. Numéro 3, le miracle opportun. Le Seigneur ne viendra jamais en retard dans votre vie. Les miracles ne seront jamais en retard dans votre vie. Et le besoin dans votre vie, le temps du miracle, le miracle de provision, le miracle de la puissance naturelle de Dieu. En ce temps-là, le Seigneur pourra avoir besoin en ordre de Jésus. Numéro 3, le miracle opportun pourvu par Christ. Qui pourra avoir miracle ce soir ? Le miracle opportun donné mais fait par Christ. Quel est le premier point là-bas ? La foule a soifé, cher Jean-Christ. On vient à Jean, chapitre 6, verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Cela nous dit qu'après que Jésus a fait toutes ces choses qu'on a apprises en chapitre 5, par l'éthique guéri, et les discussions, les révélations sur sa personne comme le vrai fils de Dieu, la révélation de sa personne comme celui qui est descendu du ciel pour faire la volonté du Père, du Père, la révélation de lui-même comme celui qui est venu révéler la pensée du Père aux gens. Après cela, il est allé, il s'en alla à l'autre côté. Pourquoi ? Parce qu'il devait atteindre tout le monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il ne pouvait pas arrêter en un seul lieu. Il ne pouvait pas arrêter dans un seul village. Il ne pouvait pas arrêter dans une seule ville. Il devait aller à l'autre côté. Il devait aller à l'autre brigade voisine. C'est pourquoi il s'en allait aller à l'autre côté. Si vous serez une bénédiction pour les gens, n'allez pas arrêter dans un seul lieu. N'allez pas arrêter. Vous n'allez pas vous immobiliser. Vous êtes là à tout moment. Vous avancez. Vous vous déplacez parce que c'est ce que Jésus avait fait. C'est ce que vous allez faire. Vous serez une bénédiction pour des multitudes dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons le cas au chapitre 4. Le cas chapitre 4 verset 42. Dès que le jour paru est sorti et allant dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne la quitte à point. Ils veulent le couper à un seul lieu. Ils veulent l'immobiliser à ne pas quitter le lieu vers 43. Mais il leur dit il faut dites-le moi il faut il faut le dire à autre voie il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et je ne peux pas être ici je ne peux pas être cloué ici je dois aller à l'autre ville je dois atteindre d'autres villes parce que car c'est pour cela que j'ai été envoyé. et il prêcha dans les synagogues de la Galilée. On revient à Jean 6 et on dit que Jésus est allé à l'autre côté de la mer de Galilée. Verset 2 Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur les malades. Et lorsque la foule est venue verset 3 Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Cela nous dit qu'il a changé la position maintenant il a pris la position du maître la position d'un enseignant d'un prédicateur parce que la foule est arrivée alors il allait leur prêcher la parole. Verset 4 On nous parle de la période de la saison parmi les juifs c'était la Pâque était proche de la fête des juifs. N'est-ce pas cela ne vous dit quelque chose qui n'allait pas permettre à notre prédication notre enseignement notre évangélisation d'être empêchée par la fête dans la communauté que ce soit le Noël certains se concentrent sur des choses particulières que ce soit le Pâque certaines personnes se concentrent sur certaines choses d'autres c'est la moisson alors c'est l'inauguration d'une école les gens se concentrent sur d'autres choses c'est un temps c'est un congé férié quel que soit le temps la Pâque ici des juifs était approche mais Jésus savait qu'il y a quelque chose de très important qui va être fait à tout moment donc quel que soit le mois de l'année quelle que soit la saison de l'année le Seigneur nous a donné un devoir une responsabilité et nous allons exécuter cela à tout moment au nom de Jésus Christ il n'y a pas d'excuses pour la paresse il n'y a pas d'excuses pour prévariquer il n'y a pas d'excuses pour abandonner l'oeuvre qui vous a donné à faire quelle que soit la saison quelle que soit la fête quelle que soit la période nous devons avancer et suivre l'exemple de Jésus faire ce qu'il a fait et le Seigneur bénira l'oeuvre dans votre main au nom de Jésus Christ on vient au verset 2 une grande foule le suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur les malades là vous devez comprendre quelque chose ici c'est ce qu'ils savaient ils étaient malades ils savaient que le Seigneur guérit les malades ils avaient des défis des déformations quelque soit ce qu'ils ont dans leur cas ils savaient que le Seigneur pouvait les aider ils ne connaissaient rien de la justice de la sainteté ils ne connaissaient rien du salut ils ne connaissaient rien du ciel ils ne connaissaient rien du fait que Christ est venu afin d'ôter leur péché ils ne connaissaient rien que la chose la plus importante c'est que qu'on soit né de nouveau si l'homme est né de nouveau l'homme ne peut voir le royaume de Dieu alors tout ce qu'ils savaient c'est que ils étaient malades et ils voudraient être guéris ils étaient opprimés ils voudraient avoir la guérison tout ce qu'ils savaient c'est que ils étaient dans le besoin ils veulent la provision cela nous enseigne que quelle que soit la raison que les gens donnaient à venir au Seigneur il est venu pour la guérison c'est bon il est venu pour la délivrance c'est bon il est venu pour le miracle c'est bon les gens viennent pour faire des enquêtes qu'on attend de Christ qui est-il est-il comme Jean-Baptiste est-il différent de Jean-Baptiste est-il le prophète à venir est-il le Messie est-il le Christ certains venaient pour faire des enquêtes d'autres venaient pour des confirmations nous attendons ce qu'on disait que Christ a révélé alors nous sommes venus confirmer pour d'autres ils venaient par curiosité on dit que celui-ci fait ceci fait cela est-il que c'est vrai c'est véritable est-il que ces miracles sont véritables est-il que ces miracles sont vrais ils viennent par curiosité mais d'une manière ces gens ils voudraient quelque chose ils étaient assoiffés ils voudraient que leurs besoins soient assouvits Jésus allaient de l'inconnu à l'inconnu ils savaient qu'ils avaient un besoin alors ils allaient à leur besoin pour avoir la parole de Dieu pour avoir le salut la vie éternelle c'est ce que les précateurs font les gens ne savent pas qu'ils ont besoin du salut que croyaient-ils avoir ils avaient besoin du salut donner leur besoin et du besoin de leur besoin venir au salut les gens ne savent pas qu'ils ont besoin du ciel mais ils ont besoin du bonheur aller du bonheur pour aller à la félicité éternelle comment aller au ciel les gens ne savaient pas qu'ils ont besoin de la sanctification mais ils savaient qu'ils ont besoin du succès aller de ce succès-là pour aller au salut à la sanctification alors il leur a donné ce dont ils avaient besoin ce qu'ils demandaient quelle que soit la raison de venir au Seigneur il leur a prêché il a vu la foule il leur a prêché il a vu la foule il leur a enseigné il a vu la foule et il a incité leur intérêt au vrai besoin de leur vie et au sujet du salut et la vie éternelle que je vous le montre en Marc 6 je vous ai dit que Marc a enregistré cela vous allez voir ce que Jésus a fait avec la foule en Marc au chapitre 6 nous lisons le verset 33 Marc 6 33 beaucoup de gens êtes-vous là vous êtes Marc 6 au verset 33 beaucoup de gens les virent s'en allaient et les reconnurent et de toutes les villes on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient verset 34 maintenant quand il sortit de la barque Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses il se mit à leur enseigner beaucoup de choses ils ont vu beaucoup de personnes quand vous voyez ce chapitre vous allez savoir qu'il parlait de la même chose comment il a nourri les 5000 personnes verset 39 alors il le commandant de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte il parlait de la même personne 44 ceux qui avaient mangé les pains étaient combien de personnes quel est le nombre là-bas 5000 hommes ils parlaient de la même chose il a vu la foule il l'ayant vu et ils sont venus pour la foule enseigner 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 ils sont venus pour la guérison enseigner ils sont venus pour le miracle enseigner et conduiser les à la vie éternelle on va à Marc chapitre 2 Marc 2 1 quelques jours après Jésus revient à Kapernaum on apprit qu'il était à la maison il s'assembla ainsi grand nombre de personnes c'est une foule là-bas chaque fois que les gens apprennent que Jésus est là tous se venaient à cause parce que à cause de leurs besoins à cause de leur maladie à cause de leur servitude à cause du jour à cause de la malédiction parce qu'ils veulent s'en débarrasser et il s'assembla ainsi grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvaient plus les contenir il leur annonça la parole il leur annonça la parole ce n'est pas seulement la guérison où ils sont venus pour la guérison et il va faire cela mais c'était une foule ils ont besoin de se repentir il leur donne la parole de repentance ils ont besoin de la parole de foi en Christ ils ont besoin de la parole de salut la parole de la vie éternelle ils devaient naître de nouveau et quoi qu'ils soient arrivés pour quelque chose d'autre ils savaient que la plus grande chose qu'ils puissent faire pour eux c'est de prêcher la parole de Dieu à ses gens verset 13 Marc 2 Jésus sortit de nouveau du côté de la mer toute la foule venait à lui et il les enseignait partout que vous voyez les gens partout que vous voyez un grand nombre de personnes vous voyez une foule vous devez faire ce que Jésus a fait n'allez pas dire qu'ils ne connaissent rien du salut mais il faut leur en parler ils ne connaissent rien de la justice de la repentance il faut leur en parler ils ne connaissent rien de la justice il faut leur en parler ils ne connaissent rien de la justice dans laquelle personne ne verra le Seigneur il faut leur en parler ils demandent la guérison donnent la parole de guérison et la parole du salut ils ne demandent que la délivrance donnent la parole de la délivrance et donnent aussi le message de la vie éternelle on va à Marc chapitre 3 verset 32 Marc 3 verset 32 la foule était assise autour de lui voir cela chaque fois un grand nombre de personnes se trouvent auprès de lui la foule était assise autour de lui et on lui dit voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent et il répondit qui est ma mère et qui sont mes frères puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui voici dit-il ma mère et mes frères qu'un quiconque fait la volonté c'est ce qu'il leur enseignait qu'un quiconque fait la volonté de Dieu est ce qu'il leur révélait qu'un quiconque fait la volonté de Dieu celui-là et mon frère ma soeur et ma mère donc vous comprenez que Jésus-Christ à tout moment qui voit une foule il faisait quelque chose il prêche il enseigne et révèle la voie du salut c'est ce que Matthieu aussi nous dit en Matthieu au chapitre 13 Matthieu 13 Matthieu 13 nous lisons le verset 2 une grande foule voit cela chaque fois ils se rassemblaient autour de lui parce que les miracles attirent une foule si vous avez la puissance de Dieu vous avez le Saint-Esprit Dieu merci vous l'avez Dieu merci vous l'avez mais vous dites je ne fais pas de miracles il y a beaucoup de miracles qui ont le pic et le canet qui n'écrivent pas qui ne prennent pas de noter il y a des gens qui ont le cerveau qui n'emploient pas il y a des gens qui ont des livres qui ne lisent pas il y a beaucoup de personnes qui ont de nourriture qui ne mangent pas il y a des gens qui ont de nouvelles maisons où ils ne vivent pas ne fait pas de miracles ne veut pas ne pas faire de miracles ne veut pas de puissance la puissance est là la puissance sortira Jésus savait que les miracles attirent les gens alors mais il fait des miracles pour pouvoir attirer les gens et qu'il les enseigne la parole de Dieu une grande foule s'est assemblée auprès de lui il monta dans une barque et il s'assit toute la foule se tenait sur le rivage il parla en parabole sur beaucoup de choses il parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit un semeur sortit pour semer il leur enseignait avec une illustration il leur enseignait avec des images avec des paraboles et ou bien avec des paroles claires verset 34 verset 34 verset 34 dit Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète j'ouvrirai ma bouche en parabole je publierai des choses cachées depuis la création du monde je mentionnerai je déclarerai je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde on vient on va à Matthieu 22 on va à Matthieu 22 verset 31 pour ce qui est de la résurrection des morts n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit je suis le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob Dieu n'est pas Dieu des morts mais des vivants verset 33 la foule qui écoutait ils étaient là en foule il leur enseignait il leur enseignait il leur parlait de Dieu Dieu de puissance de lumière de résurrection c'est le Dieu qui est capable de donner la vie éternelle à toute personne qui croit la foule qui était qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus on va à Lucas 6 Lucas 6 il leur enseignait aussi rappelez-vous c'est ce qu'il faisait avec la foule et il ne voit pas la foule il les divertissait il ne voit pas la foule il les amusait non 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 il ne voit pas la foule et leur racontait des histoires non il est venu leur révéler la profondeur de la connaissance du ciel Lucas 6 17 est descendu avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée de Jérusalem et de la contrée maritime de Thiers et de Sidon ils étaient venus pour l'entendre pourquoi était-il arrivé ils étaient venus pour l'entendre ils ont écouté l'enseignement de Christ ils ont reçu l'enseignement qui changeait leur vie un message transformationnel ou transformateur et pour être guéri de leur maladie c'est la même chose aujourd'hui voir le résultat quand on voit la foule aujourd'hui pensez à ceci Dieu va vous donner la puissance Dieu va vous donner la puissance et là on a la multitude vous avez la multitude vous parlez à la multitude je viens là bas la foule je les enseigne vous avez la foule là bas vous leur enseigne vous leur révèle la force de Dieu une foule ici une foule là bas une foule de l'autre côté et si vous êtes ici vous pouvez et chacun de nous peut enseigner à des foules si vous croyez que Dieu peut tout faire avec vous ou avec vous si vous croyez vous allez toucher des vies au nord de Jérusalem laissez-moi vous montrer le résultat de cela je vais là bas je les enseigne vous allez là bas vous les enseigne je les prêche vous les prêchez et des foules ici des foules là bas partout voyons le résultat final en Apocalypse au chapitre 7 Apocalypse 7 au verset 9 à ceux à qui nous prêchons après cela je regardais et voici il y avait une grande foule ils viendront au royaume ils seront sauvés ils seront délivrés les gens à qui nous prêchons leurs besoins seront pourvus ils seront sauvés au nord de Jésus Christ après cela je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter pensez-y si vous êtes productif je suis productif vous êtes profitable je suis profitable vous atteignez vous atteignez des foules j'atteigne des foules et nous combinons une grande foule que personne ne peut compter de toutes les nations de toutes tribus de toutes les peuples et de toutes les langues ils se tenaient devant le trône ils iront au ciel votre converti ira au ciel mes convertis iront au ciel les foules qu'on touche iront au ciel au nom de Jésus ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leur main et ils crièrent d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau vos convertis seront parmi ces gens et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants et ils se prostenaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant Amen que quelqu'un crie Amen la louange la gloire la sagesse l'action de grâce l'honneur la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles Amen verset 17 car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux ils sont les gens en foule ils ont écouté la part de Dieu de vous et de moi ils sont entrés dans le royaume et arrivés à l'autre côté les foules seront là au nom de Jésus on revient à Jean chapitre 6 Jean 6 nous lésons verset 5 Jean 6 verset 5 voici le deuxième point ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui Jésus dit à Philippe où achèterons-nous des pains pour que ce genre ait à manger plusieurs fois le Seigneur pourra vous poser des questions mais la question n'est pas pour vous à encerre le Seigneur c'est pour vous éprouver éprouver votre foi c'est pour vous faire sortir ce que vous apprenez si vous pouvez dire que oui il peut tout faire parce qu'ils ont appris du Seigneur que tout est possible avec Dieu ils ont écouté le Seigneur dit que si tu peux croire tout est possible à celui qui croit alors ils ont appris du Seigneur qu'il peut tout faire et lorsque Jésus a demandé à Philippe Philippe ne s'est pas rappelé ce qu'il apprenait je prie que quand la question se présente à votre avis vous allez vous rappeler ce que vous apprenez est-ce possible vous allez vous rappeler ce que vous apprenez est-ce que cette maladie sera guérie vous allez vous rappeler ce que vous apprenez en ce temps de récession et de chômage pourrez vous nourrir votre famille vous allez vous rappeler ce que vous apprenez en ce temps des filles quand il n'y a rien à donner à quelqu'un le Seigneur peut-il pouvoir avoir besoin et remplir votre coupe à débordement vous allez vous rappeler la promesse de Dieu donc il a demandé à Philippe qu'allons-nous faire ou achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger il disait cela pour l'éprouver pour le tester pour l'essayer car il savait ce qu'il allait faire Jésus sait ce qu'il fera dans votre vie il peut vous poser des questions mais il sait ce qu'il a fait dans votre famille il peut vous poser des questions mais il sait comment pouvoir vos besoins il sait comment la chose viendra et cela va venir je dis les bénédictions vont venir oui il peut vous poser des questions mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas la clé il ne sait pas ce qu'il va faire parfois quand je prêche je vais vous poser des questions et je dis quel chapitre le pâté a oublié le chapitre je n'ai pas oublié je vous je vous éprouve vous êtes dans une bonne classe et chaque fois vous avez la réponse et vous aurez toujours la réponse voyons maintenant verset 7 Philippe lui répondit les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçue un peu mais vous n'allez pas prendre seulement un peu il va vous il va vous remplir il va vous rassasier à satiété il va vous remplir à débordement cette nuit vous n'allez pas échapper au miracle de Dieu et un de ces miracles l'andré frère de Simon Pierre lui dit il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons la réponse est dans la main de ce petit garçon la réponse est dans la main de ce petit garçon plusieurs fois vous ne comprenez pas vous ne savez pas que la réponse est là dans votre main la solution est là dans votre main il va prendre la petite chose là que vous avez il va le bénir et il va le il va le multiplier et vous aurez une provision abondante au nom de Jésus même André frère de Simon Pierre le dit y a-t-il il dit il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge mais qu'est-ce que cela pour tant de gens disent Jésus dit faites les asseoir il y a il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes il s'assitent donc au nombre d'environ 5000 hommes voient ceci un repas apprécié soumis à Christ un repas apprécié soumis à Christ si vous savez que les enfants sont les enfants sont généralement égoïstes ils pensaient à eux-mêmes les enfants ils pensent à ce qu'ils ont maintenant ils ne savent pas si je pense comment je peux avoir un remplacement et les enfants sont des gens qui s'attachent à ce qu'ils ont et n'aiment et n'aiment pas ils ont un jouet ils ne veulent pas perdre cela ils ont un repas ils ne veulent pas partager cela tout ce qu'ils ont ils s'y attachent mais ce petit garçon a donné son coeur au seigneur à cause de cela l'égoïsme est ôté de sa vie et l'égocentrisme est ôté l'avarisme l'avarice est ôté et et l'agoumadisme l'agoumadisme est ôté je ne peux jamais partager ceci à quelqu'un avec quelqu'un tout cela est ôté si vous serez comme ça la première chose c'est de donner votre coeur au seigneur dès que vous donnez votre coeur au seigneur le reste est facile le reste est facile si je peux donner mon coeur si je peux soumettre mon coeur au seigneur et tout ce que j'ai je le soumets au seigneur il y aura une multiplication dans votre vie donnez-moi un bon amène la multiplication pour vous la multiplication pour toutes les familles et l'abondance viendra dans votre vie quand vous soumettez votre coeur votre vie au seigneur disant je ne vais je ne vais rien retenir un changement viendra l'égoïsme est outré votre coeur est donné au seigneur votre trésor est soumis au seigneur quelqu'un dit que quelqu'un a dit que que j'emploie le langage et que Dieu va vous embarrasser avec des miracles il va déverser 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 jusqu'à ce que cela n'arrive pas à sa fin en proverbe 23 proverbe 23 proverbe 23 26 proverbe 23 26 mon fils donne moi ton coeur et que est-ce je suis place dans mes voies mon fils donne moi ton coeur ce que le jeune garçon a fait il a donné son coeur au seigneur donc donnez le repas le petit ne savait pas ce qui va arriver au repas parce que voici le miracle est arrivé pour la première fois dans sa vie un tel miracle est arrivé pour la première fois parmi les disciples du seigneur il ne savait pas qu'il y aura une multiplication l'enfant ne savait pas cela et l'enfant dit que oui c'est bon de donner cela à Jésus c'est bon que quelque chose qui est dans ma main quelque chose que je possède soit donné au roi des rois et au seigneur passez à cela que je fasse usage du petit que je suis là que je puisse être utilisé et donner cela au roi préféré au fils de Dieu et qu'il puisse utiliser sa puissance surnaturelle pour faire ce qu'il veut faire je ne vais pas poser de questions je vais laisser cela au seigneur et la multiplication est arrivée dans sa vie vous voyez c'est c'est le principe de l'écriture laisse-moi vous le montrer comment cela est arrivé en 1er Samuel 1 en 1er Samuel 1 28 en 1er Samuel au chapitre 1 verset 28 en 1er Samuel 1 ne les a le verset 28 aussi je veux le prêter à l'éternel il sera toute sa vie prêté à l'éternel et il se prosténer là devant l'éternel cela fait référence à Anne la mère de Samuel quoi la mère la mère une maman qui cherche des enfants depuis des années et le mari un incroyant est allé se marier à une autre personne qui va lui donner des enfants et Pénina est mortifiée Anne à tout moment tu es stérile tu es la première femme tu n'as pas d'enfant et finalement cette femme Anne a prié et a cherché la femme du Seigneur Dieu lui a donné un enfant le seul enfant vous savez ce que la maman va faire la maman va s'attacher à l'enfant regarder l'enfant l'enfant va dormir avec l'enfant regarder le visage de l'enfant il ne va même pas permettre que tu corriges l'enfant que tu élèves l'enfant il ne va même pas te permettre que tu intruises l'enfant c'est mon fils unique je sais comment j'ai prié je sais comment j'ai gelé je sais tout ce que j'ai fait pour avoir l'enfant vous savez ce que Anne a fait Anne a donné l'enfant à Dieu l'enfant unique le seul enfant mais regardez ce que Dieu a fait quand vous donnez quelque chose au Seigneur la multiplication viendra dans votre vie je parle à quelqu'un là-bas la multiplication la multiplication de miracles la multiplication de provisions la multiplication des amortissements du ciel dans votre vie au nom de Jésus 1 Samuel 2 verset 21 voir ce que Dieu a fait pour Anne ce que le Seigneur fera pour vous lorsque l'éternel eut visité Anne le temps de visite est pour vous le ciel vous visitera Dieu vous visitera lorsque l'éternel eut visité Anne elle devint enceinte et elle enfanta trois fils et deux filles regardez cela elle a donné Samuel au Seigneur elle ne s'est pas accrochée à Samuel il ne s'est pas si un autre viendra rien n'arrivera je vais le garder il l'a donné au Seigneur quand vous donnez au Seigneur il y a toujours le miracle de multiplication et le jeûne Samuel gradissait auprès de l'éternel allons à la parole de Dieu ici nous disons de 1er roi 1er roi 17 1er roi 17 donnez-vous sera donné vous avez fatigué de dire Amen en 1er roi 17 je lis verset 10 il se leva et il alla à Saint-Répte comme il arrivait à l'entrée de la ville voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois il l'appela et dit va me chercher je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive vous voyez vous savez comment les gens agissent quand ils perdent leur boulot quand ils perdent quand leur mari ils perdent quand ils sont endeuillés quand il y a la récession les gens sont ils ont un mauvais tempérament et si quelqu'un veut demander quelque chose à passer à la dame il ne savait pas qu'il y a quelque chose qui arrivera demain c'est la seule chose à manger et il n'y a personne qui puisse l'aider les proches parents du mari de fin n'avait aucun cas pour la femme et va me chercher je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boisse vous voyez et elle allait en chercher voici un bon tempérament une bonne attitude vous ne savez pas ce qui vient vous ne savez pas pourquoi on te demande une coupe d'eau vous ne savez pas pourquoi on te donne on te demande de faire ceci de faire cela nous te disons cela afin que le Seigneur amène des miracles dans votre vie au nom de Jésus Christ et elle allait en chercher et elle l'appela de nouveau et dit apporte-moi je te prie un morceau de pain dans ta main et elle répondit il était né ton Dieu est vivant je n'ai rien de cuit je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu de lait dans une cruche et voici je ramasse de morceau de bois puis je rentrerai je préparerai cela pour moi et pour mon fils nous mangerons après quoi nous mourrons mais vous ne mourrez pas vous n'allez pas mourir de faim vous n'allez pas mourir de chômage vous n'allez pas mourir dans le chômage donnez votre corps au Seigneur donnez votre trésor au Seigneur si vous donnez votre trésor au Seigneur le Seigneur va multiplier des miracles dans votre vie au nom de Jésus Christ verset 13 Eli lui dit ne crains pas cette nuit je vous dis ne crains pas il n'y a pas de boulot ne crains pas je n'ai rien ne crains pas il n'y a pas de nourriture à la maison ne crains pas la main ne viendra encore pour vous Eli lui dit ne crains point rentre fais comme tu as dit seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras tu en feras aussi pour toi et pour ton fils voici la prophétie qui viendra dans votre vie car ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la pluie sur la face du ciel elle a là et elle fait selon la parole d'Elie quelqu'un là-bas sera obéissante cette nuit elle a là et elle fit selon la parole d'Elie et pendant longtemps elle eut de quoi manger elle et sa famille aussi bien qu'Elie la farine qui était dans le pot ne manquera point et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point selon la parole que l'éternel avait prononcée par Eli vous savez quoi nous devons enseigner à nos jeunes le sujet de donner nous devons enseigner aux enfants à donner parfois on enseigne à ces enfants de grands sujets ils apprennent la chimie la physique la mathématique mais ils n'apprennent aucun principe sur le fait de donner s'ils apprennent le sujet de donner avec libéralité ce sujet fera plus de choses dans leur vie que ce qu'on leur enseigne à l'école parce que tout ce qu'on leur enseigne avoir un boulot avoir de l'argent avoir ceci avoir cela mais ils sont égoïstes ils sont avards ils sont égocentriques ils ne donnent rien alors ils ne peuvent pas aller très loin dans la vie mais quand on leur enseigne ce sujet de libéralité voici cet enfant un jeune garçon qui a cinq poissons cinq pains et deux poissons qu'il a soumis aux disciples et qui sont donnés au Seigneur et ceci est ceci est enregistré dans le livre de Dieu et dans le livre de vie vos enfants vont entrer dans le livre de vie nous devons enseigner cette doctrine la doctrine de la libéralité sacrificielle au nouveau converti et à tous les croyants et à tous les ministres cette doctrine est très importante parce que cela apporte des bénédictions illimitées dans toute ramification de la vie il y a des gens qui n'enseignent pas cette doctrine cet enseignement de libéralité sacrificielle voyons Malachi Malachi 3 verset 10 apportez-les à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux les écrits des cieux sont sur le point de s'ouvrir sur vous vous devez donner votre corps votre trésor votre maison pour le service du Seigneur donner votre terrain pour le service de Dieu donner votre argent pour le service de Dieu donner votre trésor au Seigneur il dit apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance il y aura l'abondance sur vous pour vous je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes dit l'éternel des armées donnez-moi une amène là-bas toutes les nations toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices dit l'éternel des armées comprenons il y a quelque chose à faire ici laisse-moi vous montrer 1 Corinthiens 16 1 Corinthiens 16 verset 15 encore une recommandation que je vous adresse frère vous savez que la famille de Stéphana est la prémisse de l'Acaï et qu'elle s'est dévouée au service des saints ces gens ne cessaient pas de servir ils continuent à donner sacrificiellement et donner avec amour et donner avec enthousiasme avec joie ils se sont accoutumés au service des saints regardez ce petit dont nous parlons il a donné un repas apprécié à Créter il l'a soumis à Créter et la bénédiction est venue sur des foules votre vie sera profitable mais vous devez donner votre trésor vous devez donner votre temps vous devez donner votre talent vous devez donner votre connaissance vous devez donner votre habileté vous devez donner ce que vous apprenez vous devez donner votre enthousiasme vous devez donner une joie votre joie vous devez donner la petite chose que vous avez là vous devez donner ça et Dieu va prendre cela et maintenant il va multiplier cela et va bénir beaucoup de vies dans cette génération Et vous, vous êtes l'un des gens que Dieu va utiliser Et vous serez une bénédiction pour des foules au nom de Jésus Christ Lorsque André se demandait Où est-ce que vous allez trouver des pains Le petit a dit Vous voulez prendre pour moi le coffret Où trouverons-nous de nourriture pour ces gens Le petit a dit Me voici Si celui va faire quelque chose Vous voulez prendre ceci Et Jésus a pris cela Est-ce que vous avez quelque chose à donner aujourd'hui? Est-ce que vous avez quelque chose à donner aujourd'hui? Oui C'est comme nous allons vous donner une autre opportunité de donner De l'offrance aujourd'hui Mais si nous allons faire cela Je vous dis Vous allez pouvoir au besoin de plusieurs générations Voir ceci Voyez cela Tout le monde Les hommes ont mangé de ce petit repas Et les enfants ont mangé de ce petit repas Et les femmes ont mangé de ce petit repas Et ils étaient venus de diverses villes De divers lieux Et la vie de ce petit garçon-là A touché la vie de tout le monde Je n'ai mangé d'aussi délicieux Mais aujourd'hui j'ai mangé un repas de miracle Et la source c'est le petit garçon-là Et la source là sera vous Et combien de morceaux Combien de paniers Avait-il ramassé après tout Et ils ont ramassé Il y a la provision Et la satisfaction La chose là vena dans votre vie Quand vous donnez Plus vous sera donné au nom de Jésus On vient au troisième point maintenant Le miracle opportun Offert par Christ Le miracle opportun Pourvu par Christ Jean 6 Verset 11 Jésus prit le pain Rendit grâce Et le distribua A ceux qui étaient assis Et leur donna De même Des poissons Au temps Qu'ils En voulaient Au temps Qu'ils en voulaient Au temps Qu'ils en voulaient L'abellation viendra Au temps Que vous en voudrez L'abellation viendra Au temps Que vous en voudrez Lorsqu'ils furent rassasiés Lorsqu'ils furent rassasiés Il n'y a personne qui soit affamé Il n'y a personne qui soit dans le besoin Il n'y a personne qui fait face au manquement Il n'y a pas de famine Il n'y a pas de famine communale Il n'y a pas de famine nationale Jésus a pris soin d'eux Lorsqu'ils furent rassasiés Il dit à sa disciple Ramassez les morceaux qui restent Afin que rien ne se perde Ils les ramassèrent donc Et ils remplirent comme deux paniers Douze paniers Avec les morceaux Qui restèrent des cinq pains d'orge Après que tous eurent mangé Capenon d'ici Voyons Philippiens Au chapitre 4 19 Philippiens 4, 19 Et mon Dieu Pouvra à tous vos besoins Selon sa riche Avec gloire à Jésus Christ Cela peut-il arriver Cela peut-il arriver aujourd'hui Cela peut-il vous arriver Mon Dieu Pouvra à tous vos besoins Selon sa richesse Avec gloire à Jésus Christ Comprenez Il pourra à tous vos besoins Il pourra aux besoins matériels Il pourra aux besoins physiques Il pourra aux besoins de la famille Il pourra aux besoins domestiques Il pourra aux besoins spirituels Il pourra aux besoins de notre profession Il pourra aux besoins temporels Il pourra aux besoins éternels Dans l'éternité Il va continuer à pouvoir Dans votre vie au nom de Jésus Christ Et mon Dieu Pouvra à tous vos besoins Selon sa richesse Avec gloire En Christ Jésus Voyons Somme 37 Somme 37 Somme 37 Somme 37 Au verset 3 Confie-toi à l'éternel Et pratique le bien Voyez le petit là Il s'est confié à l'éternel Et là pratique le bien Vous allez pratiquer le bien Vous devez faire le bien A votre voisin Faire le bien A votre concitoyen Vous allez faire le bien Aux gens en tout de vous Confie-toi à l'éternel Et pratique le bien Et le pays pour demeure Et la fidélité pour bâtir Le Seigneur vous nourrira Il a nourri les corbeaux Il vous nourrira Vous pourriez être une veuve Il va vous nourrir Vous pourriez être un enfant Il va vous nourrir Vous êtes solitaire Il n'y a personne Qui peut vous aider Mais vous aurez le miracle Dans votre vie Confie-toi à l'éternel Et pratique le bien Et le pays pour demeure Et la fidélité pour bâtir Fais de l'éternel Tes délices Et il te donnera Ce que ton corps désire Ce que ton corps désire Vous n'avez pas encore marié Le désir de votre corps viendra Vous n'avez pas des enfants Le désir de votre corps viendra Vous n'avez pas un bon boulot Le désir de votre corps viendra Fais de l'éternel Tes délices Recommend ton sera l'éternel Mets à lui ta confiance Et il agira Il fera paraître ta justice Comme la lumière Et ton droit Comme le soleil A son midi Garde le silence Garde le silence Devant l'éternel Et espère à lui Ne tirez pas contre celui Qui réussit dans ses voies Contre l'homme Qui vient à bout De ses mauvais dessins Verset 19 Ils ne sont pas confondus Au tas du malheur Vous ne serez pas confondus Au tas du malheur Et ils sont rassasiés Au jour de la famine Et ils sont rassasiés Au jour de la famine Ils sont rassasiés Au jour de la récession Ils sont rassasiés Au jour du chômage Ils sont rassasiés Au jour de la famine Ils sont rassasiés Au jour de l'insécurité vous serez satisfaits en proverbe 3 proverbe 3 proverbe au chapitre 3 verset 5 confit toi l'éternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ta sagesse reconnaît le dans toutes tes voies et la planera tes sentiers ne soit pas sage à tes propres yeux crée l'éternel et de ton choix du mal ce sera la santé pour tes miracles il te guérira il obtiendra la maladie du milieu de vous ce sera la santé pour tes miracles il ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os on a l'éternel avec tes biens c'est ce que le petit l'a fait il a donné son repas apprécié le seigneur l'a multiplié est devenu une grande bénéficie en août on a l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou allons à mathieu au chapitre 5 mathieu 5 verset 6 mathieu 5 le seigneur le seigneur nous rassasie spirituellement physiquement providentiellement le seigneur nous satisfait de tous ceux dont on a besoin mathieu 5 à 6 heureux ceux qui ont fait et sauf de la justice car ils seront rassasiés car ils seront rassasiés et vous rassasiera de la justice mathieu 6 à 33 mathieu 6 à 33 cherchez premièrement le royaume et la justice de dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus toutes ces choses vous seront données par dessus la guérison sera ajoutée la prospité vous sera donnée la beauté du seigneur vous sera ajoutée la joie du seigneur vous sera donnée votre vie sera rassasie éphésiens 3 éphésiens 3 éphésiens 3 éphésiens 3 19 éphésiens 3 éphésiens 3 éphésiens 3 et connaître l'amour de christ vous allez connaître vous connaissez l'amour de dieu aujourd'hui et connaître l'amour de christ qui se passe toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de dieu oh à celui qui peut faire votre dieu est-il capable ce soir est-ce que votre dieu est-il capable cette nuit frère et soeur ma fille mon fils votre dieu est-il capable capable cette nuit peut-il changer votre trittesse en joie peut-il changer votre pleurs en joie peut-il ôter la honte dans votre vie peut-il pouvoir avoir besoin cette nuit parce que dit or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons de ce que nous demandons ou pensons la puissance qui agit en nous qui agit en nous cela agira en vous à lui soit la gloire dans l'église et en jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles et que tout le monde dise amen tenez vous debout dites le seigneur que ce soit j'espère de toi les foules sont arrivés alors que les foules sont arrivés peut-être ils sont arrivés pour la guérison pour la délivrance mais il leur a enseigné il leur a donné la doctrine l'instruction il leur a donné la parole de Dieu et la parole de Dieu vous est présenté cette nuit et Dieu vous a dit ce qu'il faut faire la parole de Dieu vous est présenté ce jour et la parole atteint votre vie si vous n'êtes pas sauvé c'est le temps d'être sauvé si vous n'êtes pas repenti c'est l'heure de vous repentir si vous n'êtes pas rentré dans la justice du seigneur voici l'heure d'être assoiffé de chercher la face du seigneur et d'avoir soif de la justice et lui permettre de vous remplir de la justice de Dieu quand vous écoutez la parole de Dieu comprenez que le trésor ce que vous avez vous donnez votre coeur au seigneur vous donnez votre trésor au seigneur vous donnez tout ce que vous avez au seigneur il y aura la multiplication la multiplication la puissance de Dieu agira sans rétricion sans obstacle dans votre vie ouvrez la bouche et priez le seigneur en prière voici votre jour de bénédiction c'est parti merci